Et enfin, la première place est attribuée au projet Way2Go ! Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir, 54 heures, enfin, tout un week-end à bosser sur un truc, avec une putain d'équipe, voilà, je l'ai dit, la récompense, ouais. Qu'est-ce que vous retenez tous de ce week-end ? Il y a un week-end génial, vraiment, beaucoup de choses qu'on a pu apprendre, on a fait une start-up quand même avec des gens qu'on ne connaissait pas, et c'est quelque chose de génial. C'est une expérience de ouf, et c'est des domaines différents, et c'est ça qui nous a permis, du coup, de faire Way2Go, et c'est, je pense, une superbe expérience. Moi, c'est ma deuxième expérience, personnellement, en start-up week-end, et c'est toujours un bonheur de venir, en fait. Et, génial. Et, en fait, je trouvais aussi, bon, moi, c'était mon premier start-up week-end, voilà, j'étais plutôt non-technique, à la base, et, en fait, il y a eu énormément aussi d'échanges entre chacun, on a essayé vraiment de... Tu fais une camarée ? Non, 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 continue ! C'est le vin qui fait ça ! Non, mais vraiment, c'était pas intéressant, voilà, tout le monde s'est soutenu, tout le monde s'est encouragé, on a vraiment appris beaucoup de choses, et ça fait plaisir, vraiment. Malgré la fatigue, et le bruit ambiant, c'était très simple. Il y avait une ambiance de ouf, ouais, mais c'était super. On avait une putain d'équipe, quoi ! Ouais ! On a été chouchoutés, l'orga impeccable, il faut que ça continue, quoi, il faudrait que ça continue, même si c'est compliqué. Les mentors, les coachs, pardon, les mentors, les coachs au top, vraiment. Allez-y, c'est tout simple ! Et de ne pas bouger et de venir de très loin. Franchement, il ne faut pas hésiter ! Dialoguer ! Et comme facilitateur, prenez-vous sans pécho ! Ouais ! Ce qui est compliqué à faire un start-up week-end, c'est d'avoir la capacité de faire un pas de côté sur sa vie de tous les jours, parce qu'on est pris, le temps d'un week-end, on est enfermés, on est avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, et ouais, il faut savoir, enfin, il faut pouvoir faire vraiment ce pas de côté pour apprécier, se nourrir des compétences des autres, et un conseil, venez comme vous êtes, avec des compétences que vous avez identifiées ou pas, il faut venir, quoi, il faut s'essayer. Ça n'a rien à perdre, en fait ! Tout a gagné ! Tout a gagné, exactement ! C'est mon poulain, c'est moi qui l'ai ramené, et il hésitait à venir, parce qu'il s'est dit qu'il ne développait pas. Mais en soit, il faut venir, parce que tu as 54 heures, et sur les 54 heures, tu ne vas pas forcément produire une application, il faut développer une idée, et c'est ça le principe, en fait, de la start-up week-end, c'est avoir beaucoup d'innovation, et faire quelque chose en groupe, en fait. C'est unique ! Et puis, on n'est pas tout seul, on est toujours en équipe, donc il faut s'appuyer aussi sur les compétences des autres, et leurs qualités humaines, techniques, tout ça. Et je pense que c'était vachement ça qui était important aussi. C'est ça, et c'était intéressant de découvrir les talents de chacun, et que même chacun puisse découvrir ses propres talents d'une autre façon. Des fois, on arrive et on ne sait pas de quoi on peut être capable, et on se révèle dans ce genre d'initiative. C'est vraiment, vraiment bien. Au-delà de l'exercice de création d'activités ou de start-up, ce qu'a dit Mathieu, c'est important, c'est une réelle expérience humaine, vraiment. Enfin, on se côtoie, on dort presque ensemble, on mange ensemble, on parle business ensemble, on parle technique ensemble, et c'est une formidable expérience humaine. Surtout, c'est qu'à huit inconnus, pouvoir monter un projet aussi loin en 54 heures, c'est des choses que des porteurs de projets ne vont pas faire en 6 mois, et nous on l'a fait en 54 heures, et ça, merci à tous. Parce que start-up week-end, il y a l'engouement, il y a l'engouement qu'il fait, il y a l'ambiance, il y a tout ça. Tout a été hyper bien facilité avec les mentors, les mentors ils sont venus, ça nous a permis d'ailleurs de bien répondre à une question, au niveau de… La data ? Airbnb. La data, Airbnb surtout. Et voilà, en tout cas, start-up week-end, c'est un truc de ouf. Carrément. Ça, c'est clair. Start-up week-end ! Start-up week-end !